Musique C'est la terreur qui est liée au terrorisme djihadiste et celle qu'on subit dans les rues pour la bonne raison pour la seule et unique raison que nous n'avons absolument rien fait et bien cette façon d'être totalement inoffensif et innocent nous rend coupables de tout aux yeux des djihadistes et on paye toute la journée quelque chose qu'on ne comprend pas Voilà le sujet, c'est les attentats Seule la littérature peut rendre compte des attentats Les journalistes font très bien leur travail d'un côté et après tout reste à penser Le journalisme donne l'effet brut et ensuite il faut que les écrivains puissent les penser les mettre en relief les faire pivoter sur eux-mêmes pour leur donner une sorte d'allure neuve qui permet de les voir différemment La littérature prend toujours un angle un peu personnel, différent pour faire ressortir des événements dont on pensait que le sens était usé des aspects totalement inédits Je vais essayer de penser des événements et essayer de trouver des analyses que je n'ai lues absolument nulle part et trouver la parcelle non pas pour faire le malin mais essayer de trouver les parcelles inédites de la réalité une réalité qu'on a l'impression d'avoir tellement frottée toute la journée qu'elle est usée mais en fait c'est faux on arrive toujours à voir des aspects impensés à condition de s'atteler vraiment à la tâche et d'oublier un peu tout ce qu'on a lu pour essayer d'être seul face aux événements et d'ailleurs dans un attentat on est toujours seul on est toujours seul face à la mort on est toujours seul face à l'impossible dans le pire on est toujours seul en fait et l'écrivain étant seul il peut dire le pire d'une manière tout à fait neuve et c'est ça qui m'intéresse